Bonjour, un certain nombre parmi vous m'ont posé des questions à propos de la diversité de mes pratiques artistiques. Certains m'ont dit, tu fais du pastel, de l'huile, du dessin. Ensuite, dans les sujets utilisés, il y a portrait, nature morte un peu spécial, paysage, paysage surréaliste, peinture abstraite, etc. Technique mixte, peinture acrylique. Et bien sûr, j'ai fait des centaines de vidéos sur tous ces sujets. Donc, certaines personnes sont intriguées parce qu'elles disent, oui, bon, ça ne fait pas très spécialisé. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous répondre à ce sujet. Effectivement, je pratique beaucoup d'éléments différents dans les arts plastiques, et cela depuis longtemps. Alors, ce serait beaucoup, beaucoup, mais la réponse est la suivante. Je peins depuis tellement longtemps. J'ai calculé environ 60 000 heures de pratiques de peinture dans ma vie. Donc, c'est absolument énorme parce qu'on considère, pendant qu'un métier, on arrive à le maîtriser quand on a environ 10 000 heures de travail. Ça vaut ce que ça vaut. Mais on pourrait dire que 60 000 heures, ça me permettrait d'avoir approfondi 6 métiers différents. En fait, c'est un peu ça, quoi. J'ai fait beaucoup, beaucoup de peinture à l'huile. On va dire 75, 80 %, 20 % de pastels. Puis le reste, c'est du dessin, mais pas énormément. Je ne suis pas un grand dessinateur. Je suis plus peintre. Mais j'ai énormément pratiqué, 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 bien sûr, pour mes propres tableaux, dans une recherche permanente de diversité. Et dans cette diversité, je ne voulais pas, par exemple, avoir un style et me tenir à mon style. Par exemple, je fais du paysage au couteau, point. Et puis, je suis le... Ou alors, je suis un portraitiste et je ne fais que du portrait. Je suis plus, si on compare à la médecine, comme un généraliste. Je ne suis pas un spécialiste, on pourrait dire. Et donc, avec ça, et puis la quantité de travail, je veux dire, dans tous les secteurs, j'ai atteint un niveau minimum qui me permet facilement de l'enseigner, plus simplement. Voilà, puis j'espère... Après, il ne faut jamais se juger soi-même, c'est toujours ridicule. Mais bon, on va dire que j'ai le seul minimum qui me permet d'enseigner, quand même, dans à peu près toutes les techniques. Et puis, il y a aussi un autre élément. Il y a des ponts. Si vous avez pratiqué la couleur pour le pastel, vous l'avez aussi pour la peinture à l'huile. Si vous avez compris les effets de matière pour le pastel, vous l'aurez compris aussi pour la peinture à l'huile, etc. Donc, il y a, après, une grande facilité. C'est comme quand vous apprenez une première langue étrangère, c'est difficile. La deuxième, un peu moins. La troisième, un peu moins. Moi, je n'en parle qu'une. Donc, non, deux, allez. Mais un petit peu. Et donc, ce n'est pas pour frimer que je dis ça. Mais, c'est-à-dire que, il y a une facilité aussi. C'est-à-dire que, si vous faites, vous avez peigné depuis dix ans et que vous faites un peu de gravure, vous allez apprendre la gravure dix fois plus vite qu'une personne qui est nouvelle. Donc, vous allez intégrer. Parce que, dans votre logiciel nouveau, il y a plein d'ingrédients qui sont déjà dans le logiciel ancien, simplement. Voilà. Donc, c'est pour cette raison. D'abord, cette grosse pratique m'a permis d'approfondir énormément. Et puis, avec des centaines, des centaines d'élèves en présentiel. Et puis, bien sûr, avec vous, dans le cadre des formations, il y a énormément aussi de personnes qui ont suivi mes formations numériques, on va dire. Eh bien, ce lien avec vous tous, je dirais, m'a permis aussi d'avoir un retour permanent. Enseigner, comme dirait Dali, c'est, je devais apprendre la peinture classique, donc je l'ai enseigné. Quelque part, c'est très important d'enseigner. Parce que, quand vous enseignez, vous avez un regard très particulier sur la connaissance que vous avez ou pas. Vous vous rendez compte tout de suite si vous avez compris ou pas quand vous enseignez. Donc, ça, c'est extrêmement rapide. Et puis, il y a aussi le caractère direct. C'est-à-dire, quand vous êtes confronté à des gens qui sont là, en train de vous écouter, eh bien, ma foi, le spectacle continue, show balle. C'est-à-dire qu'on doit absolument embrayer et savoir. Et des fois, on a des doutes. Mais ces doutes, ils ne doivent pas apparaître lorsqu'on enseigne. Mais, par contre, ils sont présents pour dire, oh là là, ça, il faut que je travaille, 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 ça. Donc, en fait, le principe, c'est ça. C'est-à-dire que, d'une part, au niveau des contenus, j'ai largement la quantité pour avoir abordé tout ça. Et deuxièmement, la manière avec laquelle j'ai appris, qui est souvent, partiellement, en même temps que j'enseignais aux autres, à vous. Eh bien, enfin, dans le passé, maintenant, j'ai quand même un petit peu de bouteille. Eh bien, cela m'a permis de voir une espèce de souplesse. C'est-à-dire, je vois la peinture comme un mouvement de nombreuses hypothèses, de propositions, de recherches, qui sont expérimentées sur une toile, sur une feuille de papier, qui représente le monde, un univers dans lequel, quand vous êtes face à votre toile blanche, vous êtes Dieu. Et donc, vous jouez avec les dualités, etc. Et la dualité qui existait, d'abord, entre les techniques, entre les sujets, mais aussi avec les autres personnes, dans une espèce de jeu permanente, dans une espèce de fluidité, c'est là-dessus que j'ai organisé tout mon fonctionnement. C'est pour ça que la diversité des sujets n'est pas l'objectif de l'enseignement, même si, bien sûr, c'est important. On apprend les médiums, les trucs, les matériels, etc. C'est complètement secondaire pour moi. Très important, mais secondaire. Ce qui est important, c'est cette manière de... Je donne souvent l'exemple du surfeur. D'être un surfeur dans un océan de vagues, qui sont autant... Voilà, les vagues, ça peut être un stage, ça peut être un apprentissage, ça peut être une nouvelle démarche. C'est-à-dire que c'est la réalité du monde en mouvement, sur lequel je dois surfer, donc je dois me mettre sur la planche. L'objectif est de le comprendre et non pas de le modifier, parce qu'on ne change pas l'océan ni les vagues, n'est-ce pas ? Mais par contre, de rester debout sur ma planche, même si je n'ai jamais fait de surfe, exemple bizarre. Mais en fait, rester debout sur la planche, et puis même quand je tombe, je remonte. Quand je retombe, je remonte. Et quand je tombe, je remonte. L'enseignement, pour moi, c'est ce flux permanent, ce jeu. Et parfois, je n'ai pas été bon, mais ce n'est pas grave. Parce qu'il faut savoir aussi que des fois, à travers des erreurs, nous allons communiquer quelque chose de précieux, si nous sommes portés par une certaine authenticité. Donc c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas le fait d'être une espèce de citadelle de connaissances, ça part de là pour aller là-bas. Parce qu'en fait, on dit aussi que dans l'enseignement, le véritable enseignement, c'est révéler ce qui est déjà connu profondément chez les gens. Ce n'est pas le fait de leur apporter des informations. Les informations, bien sûr, on en apporte, mais c'est souvent très facile, c'est la partie la plus simple. Ce qui est important, c'est comment communiquer ce flux, ce jeu de l'énergie à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça qui importe dans ma propre pratique. Et c'est comme ça que j'enseigne, parce que je crois, je crois, attention aux croyances, j'aimais l'hypothèse que c'est comme ça qu'on apprend vite. Voilà. Alors peut-être que je me trompe. Il y a des gens qui sont très structurés, très scolaires, etc. Moi, je n'ai rien contre pour les autres. Chacun fait comme il veut. Pour moi, ça ne me plaît pas du tout. Parce que l'apprentissage scolaire, qui consiste souvent à transmettre des informations, ne parle pas d'âme à âme. Vous voyez ? Il peut y avoir une étincelle entre vous et moi, s'ils enseignent. Sinon, il n'y a rien qui se passe. On va donner quelques infos, machin, truc, ça n'a aucun intérêt. Voilà pourquoi j'ai autant de techniques différentes. Voilà pourquoi je suis aussi un petit peu, comment dire, borderline, souvent. Voilà, j'essaie d'être le maximum structuré, mais je veux absolument communiquer cette puissance incroyable qui est présente dans l'art, que j'ai rencontré souvent. Et je sais que vous attendez aussi souvent, que vous connaissez intuitivement. Et vous avez envie de vous jeter dans ce chemin-là. Et voilà pourquoi j'ai aussi besoin d'être diversifié, parce que vous êtes très nombreux, vous êtes très différents, vous avez des attentes différentes. Et à chaque instant, je tiens absolument à pouvoir répondre à vos attentes. Et de ce point de vue-là, c'est pour moi aussi une véritable joie, parce que je suis obligé de faire appel à des forces intérieures qui me permettent de répondre instantanément. parce que quand vous enseignez, par exemple, vous avez dix personnes, il est presque impossible de réfléchir au problème. Il faut répondre avant d'avoir réfléchi. Ça, c'est un truc intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un problème, la solution, elle j'aille immédiatement. Parce qu'on n'a pas le temps avec dix personnes de se dire, « Ah mince, le rouge, comment on fait ci ? » « Ah putain, non, oui, c'est vrai que ça. » « Comment je fais ? Je vais reprendre mon bouquin pour vérifier, etc. » Bon, on peut le faire un petit peu, ça. Mais en général, c'est cette spontanéité qui vient du fait d'avoir profondément expérimenté. Et puis, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas comment vous expliquer. On donne une réponse. Ça m'est déjà arrivé de donner des réponses qui servaient à une personne. Mais en fait, je n'y avais jamais réfléchi avant. Voilà. Bon, bref. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur ces quelques mots. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. C'est important. Vous êtes, je ne sais plus combien, trois quarts à ne pas vous abonner. Ce n'est pas gentil comme ça. Parce que finalement, vous pouvez, grâce à ça, être contacté chaque fois que vous... Si ça vous intéresse, bien sûr, avec les nouvelles vidéos. Ça ne vous engage pas. Et d'une certaine manière, ça soutient la chaîne. C'est très important pour nous. Et puis, si ça ne vous plaît pas, des abonnements, c'est instantané. Vous ne risquez absolument rien. Je sais qu'il y en a plein qui ont la trouille de ça. Allez, je vous souhaite une bonne pratique. Et puis, diversifiez-vous. Ou ne vous diversifiez pas. Ce n'est pas important. En tout cas, ce qui compte, c'est de s'amuser dans la pratique de la peinture. Être heureux de peindre. Et c'est cette notion du jeu, l'intellect, la sensibilité et le jeu. Les trois ingrédients que Schiller, le poète ami de Goethe, donnait, me semblent absolument vitales. Le jeu. Amusez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada